Toujours au sujet des crimes de prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong par le PCC et de l'élection présidentielle américaine en cours, face aux préoccupations des électeurs, John Bolton, candidat républicain de l'État du Maryland pour le Congrès américain et conseiller diplomatique de Mitt Romney, a dit que les États-Unis devraient adhérer à ces valeurs des droits de l'homme. Récemment, John Bolton, le conseiller en politique étrangère du candidat présidentiel américain Mitt Romney, a répondu directement à des questions sur les crimes de prélèvements forcés d'organes sur les pratiquants de Falun Gong lors d'une activité de campagne. John Bolton a été ambassadeur américain aux Nations Unies et à la Commission américaine pour la liberté internationale de croyance. Selon lui, les États-Unis doivent ouvrir une enquête sur les crimes de prélèvements d'organes pour protéger les valeurs américaines. Au cours de son activité de campagne, John Bolton a accepté une lettre des pratiquants de Falun Gong adressée à Mitt Romney, ainsi que le livre « Organes d'État, les abus de la transplantation en Chine ». Ken Timmerman, candidat républicain de l'État du Maryland pour le Congrès américain, est aussi journaliste d'investigation, auteur politique et militant pour les libertés religieuses. Il a affirmé que s'il était élu, il se joindrait au groupe pour les libertés religieuses au Congrès pour faire arrêter la persécution brutale du Falun Gong menée par le parti communiste chinois. Nouvelle NTD, Washington D.C. Merci. Merci.